bonjour aujourd'hui je voudrais t'expliquer ce qui est la différence entre la thérapie le coaching et d'aller chez un conseiller alors pour le conseiller je crois que ça c'est très vite fait si ma caméra veut bien tout d'un coup yes en flou le conseiller c'est par exemple si tu vas chez un juriste à un problème juridique il va te conseiller pour les lois si tu as un problème familial tu vas chez un conseiller donc c'est quelqu'un qui va te dire les règles sont ceci et toi tu dois faire cela pour quelque chose que tu connais pas facile un thérapeute un psychiatre un psychologue ce sont des gens qui vont travailler sur ton passé pour aller comprendre ton passé pour ne plus refaire les mêmes erreurs dans l'avenir donc si tu te présentes ta vie comme une boucle ouais ou on va mettre une boucle comme ça si tu veux une boucle d'accord c'est ici la boucle cette partie là c'est tout ce qui est ton avenir cette boucle là est ton passé et là ça se croise et au croisement tu as une crise de vie la plupart du temps une crise de vie qui va servir à te propulser en avant et à faire le nettoyage de ce qui a été fait une crise de vie c'est un moment dans ta vie cruciale le cas de le dire où tu vas te dire ça je veux plus continuer comme ça il y a quelque chose qui doit changer ici donc tu vas avoir des choses intérieures que tu vas plus vouloir faire que tu vas faire remonter à la surface ça peut être tout à fait douloureux ça peut être envahissant ça peut être quelque chose qui te fait flipper quelque chose que tu sais plus du tout gérer ou tu sais encore à peu près gérer et le plus rapide le mieux et c'est aussi tout à fait dans les mœurs à l'heure actuelle déjà et heureusement que c'est comme ça on va aller chercher de l'aide tu vas aller chez un psychologue tu vas aller chez un psychiatre la différence entre psychologue et psychiatre j'espère que ça tu sais un psychiatre est un psychiatre est un médecin qui a fait en plus de ses longues années de médecine des études dans la psychologie et donc celui-là il a le droit de te prescrire des médicaments des antidépresseurs et des choses comme ça tu peux parfaitement aller chez un psychiatre si tu as le choix entre psychiatre et psychologue pour faire une analyse une analyse va faire un énorme tableau je vais le dire comme ça de ton passé va aller décortiquer ce qui s'est passé même jusqu'à la petite enfance si c'est nécessaire et mon conseil parce que j'ai fait des thérapies j'ai été chez aussi des psychiatres etc. lors du divorce ou quand il y a eu des problèmes plutôt avec après le divorce je vais le dire comme ça ou par exemple mon compagnon qui m'a dit mais Goudron tu sais pas mettre tes limites t'as pas d'autorité va voir quelqu'un c'est des choses que tu aimes évidemment entendre et je me suis dit ok si je dois travailler sur moi mais ça ira quand même drôlement plus vite que je cherche de l'aide et à ce moment là j'ai été chez un psychiatre normalement chez un psychiatre tu vois quand il y a des problèmes qui sont vraiment plutôt lourds mais ce psychiatre là je pourrais que le recommander c'était c'était vraiment extraordinaire cette personne donc là j'ai eu de la chance je suis tombée sur quelqu'un d'extraordinaire va faire tes recherches selon le feeling un psychiatre et un psychologue dans la première séance n'est pas fait pour te faire te sentir encore plus mal et que tu te sentes encore plus descendre dans les enfers parce que de toute façon tu fais une démarche alchimique où tu vas aller chercher dans tes noirceurs dans tes ombres dans la boue dans tes racines ce qui peut être guéri mais quand tu vas chez quelqu'un comme ça souvent tu es déjà assez mal donc si dans la première séance tu te sens encore beaucoup plus mal je réfléchirai moi les deux fois que j'ai été chez quelqu'un je suis sortie de là je me dis oh j'ai plus besoin de culpabiliser je culpabilisais à bout de chou à bout de champ ça c'était ça je me sentais mieux je me sentais plus légère m'avait aidé cette personne c'est pas pour ça que ça a été comme ça chaque séance mais ça c'est mon conseil tout à fait personnel si cette personne n'est pas capable de faire que tu te sentes un peu mieux dès le départ pour pouvoir t'aider par la suite à aller dans tes profondeurs de savoir que tu es assez forte pour le faire à ce moment là j'irai chercher et puis normalement demande un peu à gauche à droite quelqu'un qui a eu des bonnes expériences pour faire marcher le bouchard voilà autre chose évidemment c'est aussi que ce soit pas quelqu'un qui habite à 200 km il va jamais pouvoir y aller régulièrement et avec un thérapeute avec un psychiatre il y a besoin d'une régularité il y a besoin d'une régularité parce que tout dans la vie c'est un rythme et tu veux ce rythme que ce soit tous les deux semaines ou chaque semaine il y a les chiffres magiques il y a le rythme de la vie et si tu veux avancer tout le monde le sait déjà on va aller chercher du soutien dans ce moment là et je te le conseille c'est même payé par la mutuelle donc fais le ne te sens pas comme si c'était comme si c'était quelque chose pas bien c'est totalement bien de faire ça tu vas avancer plus vite tu vas te perdre un peu moins et ce n'est pas ton encourage entourage qui va pouvoir t'aider c'est vraiment quelqu'un extérieur qui a en plus cette déontologie de ne pas commencer à partager la vie avec tout le monde tu vois ce que je veux dire tu vas là ça t'appartient à toi c'est ton endroit à toi ça c'est tout ce qui est thérapie donc dans cette boucle de la vie où tu as ce croisement qui est un changement tu peux aller faire de travail pour nettoyer ton passé ou nettoyer n'est pas le bon mot pour guérir pour pouvoir comprendre et faire la paix avec ça et ça n'a pas toujours besoin d'un thérapeute mais quand tu sens que c'est trop lourd que ça te tire tout le temps vers le bas fais ça sans réfléchir alors le coaching ouais le coaching ça c'est tout ce qui est l'accompagnement vers l'avenir quand tu et tu peux faire les deux en même temps l'un n'empêche pas l'autre mais un coach quelqu'un qui t'accompagne et dans le fait de si tu as un but tu as tu as un rêve le rêve peut être flou tu n'as pas encore besoin dans ce croisement des chemins dans ce nœud dans cette crise de vie dans cet endroit où tu vas te mettre en route tu n'as pas besoin de déjà avoir une idée totalement précise quand elle est précise c'est magnifique tu sais je veux ça et tu veux y aller tu iras toujours 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 plus vite avec un coach avec quelqu'un qui t'accompagne pourquoi déjà parce que cette personne a une vue elle te maintient un espace comme le thérapeute un espace où tu vas pouvoir réfléchir tu vas pouvoir rêver si tu veux tu vas avoir un espace protégé pour pouvoir déposer tes pensées et avoir un reflet ouais et tu vas avancer plus vite parce que cette personne va aussi chaque fois être là aussi de nouveau dans un rythme une fois tous les semaines une fois tous les deux semaines ou une fois par mois être là et dire ok on va mettre tu veux aller là voilà le plan vous allez élaborer un plan ensemble dans un coaching c'est pour ça qu'une thérapie tu y vas une semaine après l'autre mais dans un coaching tu te fixes un but dans un coaching tu ne vas pas dire ok je viens aujourd'hui la semaine prochaine je ne sais pas si j'y viens parce que tu vas t'engager ça ne fonctionne pas si tu t'engages et t'engages pas dans le processus bien sûr dans la thérapie c'est la même chose mais dans une thérapie on va pas pouvoir te dire écoute vous allez faire le chemin intérieur en trois mois ou en deux mois ou un mois peut-être que le thérapeute a une petite idée mais en réalité c'est un travail intérieur qui a sa propre vitesse mais quand tu te fixes tes buts pour l'avenir ton coach va pouvoir te dire écoute là où tu es maintenant et là où tu veux arriver c'est ça et ça et ça et ça et ça qui doit se passer parce qu'il connaît son business que ce soit un business coach ou un life coach il connaît les étapes de la vie et il va te dire bon bah il te faut tout ça et là pour arriver à ça il te faut ça et ça comme temps si tu t'y mets si toi tu y mets du tien si toi tu y travailles si tu n'y travailles pas personne n'a une baguette magique mais personne de chez personne tu oublies ça tu peux trouver un soutien et le soutien c'est de te maintenir cet espace de développement cet espace sacré bienveillant de sécurité et cet espace là tu l'as souvent même pas à l'intérieur tu vois ce que je veux dire c'est à l'intérieur de toi tu n'as pas pu te le construire parce que tes parents n'ont pas été là pour te le mettre ou que la vie a fait en sorte que ces murs de l'intérieur se sont écoulés à ce moment là cet espace sacré de protection tu as besoin de quelqu'un de te le tenir que ce soit pour aller voir dans ton passé ou que ce soit pour aller te sentir en sécurité pour rêver et pouvoir mettre en place ton avenir parce que parfois cet espace est envahi tu as laissé tu t'es laissé envahir par les autres et ce n'est pas de ta faute ce n'est pas de ta faute donc tu t'enlèves ça tout de suite c'est juste que tu n'as pas encore la force puisque tu n'as pas construit et c'est pour ça qu'il faut un coach et c'est pour ça qu'il faut un thérapeute tu peux faire tout ça tout seul mais ce sera beaucoup plus lent et ce sera beaucoup plus difficile c'est ça qui se passe et donc le coach il va donc te dire écoute voilà ça c'est le plan tu t'engages ou tu ne t'engages pas si tu ne t'engages pas le coach ne sait rien faire pour toi et qu'est-ce qu'il y a de magnifique parce que moi je suis coach évidemment et je ne savais même pas que j'étais coach je ne savais même pas ce que c'était un coach et je me dis ça c'est un truc de luxe c'est pour les gens qui ont de la thune et quand j'ai commencé à me dire mon dieu là maintenant ras-le-bol ras-le-bol de faire tout ça tout seul et je n'avance pas et tout ça je suis passée par là t'inquiète je me suis dit ok là je vais chercher de l'aide et j'ai été chercher de l'aide et je me suis dit mon dieu mais ça c'est une telle différence c'est premièrement un tel plaisir d'avoir quelqu'un à côté de moi qui m'écoute qui me comprend qui voit mon avenir alors que j'en suis totalement incapable qui voit par où je peux aller qui va pouvoir me dire Goudron tu as fait du chemin et des choses comme ça si tellement ça fait du bien et je ne suis peut-être même pas moi-même capable de me dire ah je vais célébrer mes avancements mon coach va le faire elle va me dire n'oublie pas tu vas célébrer on va célébrer ça ensemble et quand je n'y arrive pas elle va être bienveillante elle va dire mais ce n'est pas un problème Goudron ce n'est pas un problème puisque là on va regarder pourquoi tu n'as pas fait ça et ce n'est pas un problème puisqu'on va comprendre pourquoi tu ne l'as pas fait et tu vas surmonter cette chose et tu vas grandir de l'intérieur ça c'est un coach et ça ça vaut de l'or pourquoi ? parce que moi personnellement puisque maintenant j'ai un business coach je suis un life coach c'est un investissement c'est clair et net n'est-ce pas ? on ne va pas se mentir c'est vraiment mon temps que j'investis mais aussi mon argent que j'investis pourquoi ? parce que je sais que ça va avoir un résultat et ce n'est pas du tout pris en compte par la mutuelle bien sûr que non parce que mon résultat va faire que j'ai un développement personnel et au niveau du business au niveau de l'avancement de l'entreprise si tu veux je vais pouvoir aussi avoir des clients ou être plus clair être plus heureuse dans ce que je fais donc avoir un coach avoir un accompagnement c'est juste magnifique si tu n'as jamais fait l'expérience de ça tu peux réserver une séance gratuite avec moi on va faire cette expérience ensemble pendant 20 minutes tu vas sentir qu'est-ce qui se passe dans un accompagnement qu'est-ce qui se passe dans un coaching moi je trouve ça totalement magique alors je fais actuellement cette formation en neurosciences qui est hautement fascinante je ne vais pas être trop longue ici mais je voulais partager ça qu'est-ce qui se passe dans un coaching donc dans le coaching tu as ce coaching donc on va maintenir ton espace tu vas pouvoir commencer à voir ton avenir et mettre les choses simplement en place le coach est là pour aussi voir où sont tes blocages pourquoi tu n'avances pas qu'est-ce qui t'empêche quelles sont tes croyances bloquantes mettre le doigt dessus on travaille dessus et tu vas pouvoir débloquer ça à l'aide du coach tu vas avoir aussi là-dedans des conseils le coach va peut-être te dire voilà moi je te conseille avec beaucoup de retenue je dirais si tu es prête à l'entendre si tu es demandeur de l'entendre le coach va dire je te conseille ceci ce n'est pas interdit dans une thérapie la personne ne va jamais te dire je te conseille enfin normalement pas te dire je vous conseille ça le thérapeute va te laisser toi trouver tes réponses mais un coach peut te dire je vous conseille ça et puis tu dis oui ou non à toi de voir il va y avoir un enseignement chez moi par exemple comme je suis coach somatique c'est-à-dire on va toujours apprendre avec le corps moi je vais t'apprendre des méditations je vais t'apprendre des gestes je vais t'apprendre des mouvements je vais t'apprendre des manières assez drôles en fait mais ça marche chez moi de dire voilà si tu veux réfléchir à ça tu vas mettre la tête en bas et tu vas avoir la tête en bas tu vas réfléchir à la chose dans une position complètement où tu vas faire le yoga du rire où tu vas faire n'importe tu vas mettre des hauts talons tu vas commencer à briller avec le plexus solaire enfin moi j'ai un tas de techniques qui viennent évidemment d'un mélange de danse orientale de yoga de méditation guidée de loi de l'attraction toutes ces choses que moi j'ai fait et qui fonctionnent mais à merveille qui sont amusants et ça enseignement chez moi il y a cet enseignement c'est clair et net et là tu as aussi ce qu'on appelle le storytelling donc je vais aussi pour travailler avec toi je vais te raconter des histoires je vais te raconter des choses qui se sont passées dans la vie de mes clients il y a des tonnes d'histoires comme ça qui prouvent que certaines choses marchent vraiment vraiment bien je donne des cours de groupe en sororité donc tu vas avoir certainement ça si c'est approprié et si une histoire comme ça peut t'aider pour te sentir moins seule sur ce chemin qui est parfois ressenti comme une épreuve et parfois c'est moins une histoire à moi évidemment j'ai vécu plein de choses et voilà donc ça ce sont les choses qui se passent dans un coaching si tu n'as pas senti ce que ça peut faire n'en a pas fait l'expérience et que si tu t'es toujours dit mais le coaching pas pour moi c'est uniquement parce que dans la culture je crois francophone moi je suis allemande et en Allemagne et en Amérique avoir un coach ce n'est pas du tout un truc où tu vas te dire c'est pour les riches rien à voir c'est un investissement clair et net mais c'est quelque chose qui va te faire avancer dans ton développement personnel beaucoup plus vite parce que ce coach il va avoir cette bienveillance il va avoir la connaissance il va avoir l'expérience et il va pouvoir te donner ce miroir tu vois et plein de choses et la même chose tu vas chez un coach et c'est pour ça aussi que moi j'offre les séances gratuites il faut sentir il faut sentir la longueur de monde il faut sentir est-ce que j'aime cette personne ou pas est-ce que est-ce qu'elle est aussi accessible point de vue proximité point de vue horaire point de vue finance parce qu'il y a des gens tu vois c'est par exemple si tu vas chez certains coachs à l'heure actuelle ils sont tellement une journée avec un coach comme ça coûte 3000 euros mais tu te dis non quoi mais pourquoi c'est comme ça parce que moi longtemps je n'ai pas compris pourquoi un thérapeute ne va pas être cher entre guillemets et un coach va coûter plus cher c'est pas logique c'est pas logique c'est parce qu'en fait chez le coach tu as cette finalité tu as cette finalité tu as ce but à atteindre il ne peut pas te le garantir mais quelque part c'est là qu'il t'amène et il y a toute ta vie qui va changer peut-être si c'est un business coach il va te dire écoute tu travailles avec moi et tu vas te construire je ne sais pas tu vas avoir ton situé qui est en ordre où tu vas tout d'un coup commencer à avoir des clients là où tu n'en avais pas et si tu as investi moi c'est ça le cas j'ai investi chez Sigrun et ben ça fait longtemps ça fait belle lurette que le cours je l'ai rentré en multiples fois il y a des des personnes qui sont dans mon groupe Mastermind ce sont des mots que je ne connaissais pas avant qui ont une prof je dis toujours pour ça Kasia une prof de langue danoise uniquement pour les étudiants polonais au Danemark tu vas te dire cette personne ne va jamais gagner un cent et ben non elle est dans Zamba elle a appliqué ce qu'on apprend là-bas elle a fait un cours en ligne qui n'est pas cher je crois qui coûte 197 euros 187 euros un truc mais elle a gagné dans un seul lounge dans les 12 000 euros tu m'entends c'est 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 et Zamba a coûté à l'époque je crois 3000 euros donc tu t'imagines à quelle vitesse elle a récupéré l'investissement et c'est ça qui est différent avec un coach avec un coach tu récupères ton investissement et tu peux le voir sur ton compte en banque normalement si c'est un business coach ça se voit très vite si c'est un life coach ça se voit d'une manière indirecte d'une manière indirecte d'une manière indirecte dans le sens que tu vas peut-être avoir plus de clients tu vas avoir plus de confiance en toi tu vas pouvoir oser faire des choses que tu n'aurais jamais commencé à faire tu vois et je pense que c'est la raison pour laquelle c'est pas le même ordre de prix tout simplement et j'avais envie de faire le tour ici aujourd'hui de ça parce que ce matin donc comme j'ai fait cette formation en coaching en neurosciences j'ai un groupe de pratiques là-dedans c'est assez génial ce cours groupe de pratiques et on a parlé ce matin de l'évolution du coaching donc c'est une école américaine Strotsy Institute et je suis avec une Française et une Anglaise dans un groupe de pratiques et on a parlé de l'évolution là le cours ça allait sur ça l'évolution du coaching avec les différentes choses que je t'ai dit ce qui se passe dans un coaching et je dois dire que pour moi je n'ai jamais vu ça aussi clairement que ça la différence entre le coaching et la thérapie et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que coach et pas et parfois ça peut être fluctuant parce que moi en tant que professeur de danse orientale je me rends compte et avec mon vécu il y a eu des traumatismes il y a eu des choses il y a des endroits où je peux aller je sais que je peux aller je sais je l'ai vu je l'ai vu dans mes cours de danse j'ai vu des femmes qui se sont évanouies qui ont attrapé des crises et je sais exactement ce que c'est je ne suis pas thérapeute mais je sais gérer je sais gérer une crise d'angoisse je sais gérer quelque chose de ce genre avec ma simple présence et ma manière tout à fait intuitive de faire après une personne comme ça je l'envoie chez un thérapeute c'est clair et net mais je sais gérer et ça c'est bien à savoir c'est magnifique à savoir et puis je fais les soins énergétiques et les soins chamaniques et là nous allons dans un domaine encore différent tu vois puisque j'ai fait ces formations là ouais c'est quand même tout à fait top non seulement je suis fière mais je me rends compte que je peux vraiment vraiment aider et donc voilà j'avais envie de faire part ici de ces différences dis-moi si tu trouves ça intéressant si tu as déjà fait des thérapies quel genre de thérapie tu as fait qu'est-ce que ça t'a apporté à la limite tu peux recommander ici en dessous des thérapeutes que tu as trouvé magnifique moi je trouve ça c'est toujours tellement précieux et partageons tout ça et je me réjouis évidemment de te lire dans mes commentaires si tu as envie de faire l'expérience que c'est un coaching je t'invite c'est gratuit c'est 20 minutes gratuit fais ça on parle ensemble prends rendez-vous envoie-moi un message privé et allons-y ok une bonne journée à tout le monde et merci de m'avoir écouté merci 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 merci